1. Un va falloir, un va falloir. Pourquoi mettez-vous votre vie tellement réclamée ? C'est une question que vous devriez demander à vous, Megatron. Je vais vous présenter aujourd'hui le troisième et dernier membre de ma team Earthrise, à savoir notre ville et perfide Starscream. Mais auparavant, je tenais suite à ces décisions gouvernementales pour notre sécurité. Je voulais vous informer que malheureusement, la revue que je comptais faire avec mon sponsor Yanis n'aura pas lieu cette semaine. On avait tout prévu, on devait se voir, mais malheureusement, les événements font que nous sommes tous deux obligés de rester confinés. Donc, pas moyen pour lui de venir à ma rencontre. Il n'y aura pas ce fameux et énormissime Mekwakukes que je vous avais annoncé. Ce sera reporté à plus tard, mais bon, il aura lieu, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il en soit, à un moment ou à un autre. En attendant, comme vous pouvez le remarquer, j'ai un nouveau décor, puisque mon sponsor m'a envoyé ce superbe décor. Donc, j'ai du bleu, j'ai du noir et j'ai aussi une espèce de jaune moutarde pour agrémenter un petit peu mes revues. J'espère que ça vous plaira un petit peu plus. N'hésitez pas encore une fois à me donner un petit peu vos impressions. Et puis, donc, j'attends encore un petit colis qui m'a fait parvenir directement à mon domicile. Alors, je ne sais pas encore de quoi il s'agit. Je sais juste, selon ses dires, que c'est quelque chose qui va me faire infiniment plaisir. Voilà, donc, nous aurons la réponse à ce mystère, si tout va bien, début de semaine prochaine. Voilà, donc, la partie est terminée. Nous pouvons reprendre à présent cette revue. Je vous retrouve dès à présent. Et puis, mini et mini-moi, comme d'habitude, vous feront un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite, les petits amis. Oui, bonne revue, les mecs. Passez un beau moment. J'espère que cette revue vous changera les idées. Et à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure, les mecs. Allez, qui osse ? Ouais, qui osse ? Et pour commencer, bien entendu, attardons-nous d'un peu plus près sur la petite bois-boîte. Voilà, petite bois-boîte qui ne change guère. Nous retrouvons donc Starscream et son nom en Cybertronien. Sur la tranche latérale droite, toujours ce magnifique artwork. Sur la tranche latérale gauche, là encore, une fois de plus, le designer a fait des petites merveilles. Cet artwork est juste splendide. Et puis, au dos de la boîte, rien ne change. Le traditionnel et sans piternelle produit commercial, notre Starscream dans son mode bot et dans son mode véhicule. Nous retrouvons également la petite notice. Et Earthrise oblige. Nous retrouvons également le petit insert intérieur, donc, à décoder à l'aide de cette petite languette rouge. Alors, là encore, je ne sais pas si ça va se voir. À la caméra. Mais j'ai eu beau chercher dans tous les sens, comme pour Grapple, aucune précision, aucune instruction. On a juste une sorte de schéma, de parcours. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, pas d'inscription, pas de nom de planète, ou quoi que ce soit d'autre. Donc, bon, un petit peu frustrant quand même sur le coup. Et le voici, le voilà. Donc, un petit 360 de notre ville éperfide Starscream. Donc, aux allures, non pas aux allures, mais vraiment inspiré 100% génération 1. Donc, toujours basé sur le fameux jet F-15 Eagle Fighter. Voilà. Donc, admirez un petit peu cette superbe pièce. Alors, les plus anciens l'auront reconnu. Enfin, plus anciens en guillemets, entre guillemets. Mais les spécialistes, en tout cas, l'auront reconnu. Puisque Hasbro a repris le moule du Classic Shug qui était sorti en 2006. en y apportant quelques modifications, quelques améliorations également. Et tout simplement, donc, en le passant de l'échelle Deluxe à l'échelle Voyager. Tout comme ils ont eu l'occasion de le faire, donc, pour le Studio Series Starscream. Qui, également, donc, était à la base un moule du Deluxe Dark of the Moon. Voilà, qu'ils ont mis à l'échelle Voyager. En améliorant un petit peu la chose. Donc, voilà. Idem pour celui-ci. Donc, en tout cas, c'est un moule qui a marché. Puisque, voilà, il avait fait l'unanimité à l'époque. Donc, toujours, ma foi, très classieux, très beau. Et absolument, donc, fidèle à l'esprit et à l'image telle que nous le voyons dans le dessin animé de l'époque. Et attardons-nous d'un peu plus près. Pardon, je bafouille un petit peu. C'est l'isolement qui commence à taper sur le système. Donc, attardons-nous un petit peu. Donc, voilà, sur les petits détails sobres, mais néanmoins efficaces qui viennent habiller ce petit Starscream de fort belle façon. Donc, nous retrouvons le cockpit en orange translucide. Cockpit qui est détaillé puisque, voilà, nous apercevons donc le siège, le fauteuil, ainsi que le tableau de bord. Mais bon, le Deluxe le faisait déjà à l'époque. Quelques petites couleurs rouges un petit peu brillants métalliques. Ça, c'est très joli. Les symboles, bien sûr, Decepticon sur ses ailes ainsi que ses bandes latérales qui le caractérisent. Donc, vraiment, voilà, très très chouette, très très bien réalisée. On n'a plus les boosters, les réacteurs ronds comme ils étaient pour le Deluxe. Là, ils ont été légèrement modifiés. Donc, vraiment très très sympathique. Vu de dessus, voilà ce que ça donne. Deux côtés, comme ceci. Et au niveau de l'Undercarriage, c'est propre. Mais, par contre, voilà, il y a quelque chose, quelques petits trucs qui me font un peu tiquer dans ce mode-là. Tout d'abord, il hérite du même défaut que le Deluxe. Donc, à savoir, cette énorme cavité, là, qui se trouve juste ici. Voilà, qui est vraiment, je trouve ça vraiment pas top. Alors, c'était un peu plus discret sur le Deluxe Chug. Là, pour le coup, celui-ci est en échelle Voyager. Voilà, c'est encore plus flagrant sur celui-ci. Et puis, autre chose dont je ne suis pas très fan, à nouveau, c'est, voilà, cette espèce de jour, donc cette continuité qui vient juste ici. Vous voyez, j'arrive à passer mon doigt à l'intérieur. Donc, voilà, ça, c'est pas très très beau. Et une autre chose aussi qu'il a perdu, c'est que pour la version, et je vous montrerai vite fait après, mais pour la version Classics, nous avions donc les turbines qui pouvaient donc se rabattre sur les côtés pour former les roues. Donc, on avait deux roues à l'avant et deux petites roues à l'arrière. Là, les roues sont inexistantes, donc pas de train d'atterrissage, rien du tout. Voilà, il se pose comme ça et basta. Voilà, donc là, pour ces petites finitions-là, voilà, je trouve que Hasbro aurait pu se casser un petit peu plus la nouille, mais bon, dans l'ensemble, voilà, il est vraiment superbe. l'hommage, dans son mode véhicule, en tout cas, est absolument fidèle à notre bon vieux G1. Petite photo de famille à présent, donc, aux côtés de notre bon vieux et précieux Génération 1 sorti en 1984 et aux côtés du petit Chug Legend Class sorti, lui, en 2011. Et le voici, justement, donc, aux côtés du Classics NK de chez Takara sorti en 2008. Donc, le fameux, voilà, le fameux moule d'origine, donc, qui a servi à reconstituer cette version-là, donc, en apportant quelques petites modifications. Donc, voilà, au niveau du look, c'est absolument identique. seules les couleurs changent un petit peu. Mais, voilà, donc, comme je vous disais, au niveau de, voilà, au niveau de ce fameux jour, on le retrouve, on le retrouvait déjà, donc, sur le Deluxe. Là, c'était pire parce que là, on avait vraiment un énorme jour en dessous. Là, ça a été quelque peu corrigé grâce à la position, donc, des avant-bras. Pour le reste, c'est sensiblement identique. Bon, il y avait du chrome et des couleurs glossy et métallique. Ça, c'était parce que, voilà, c'était la version Takara. Et puis, donc, comme je vous le disais, on avait, vous voyez, ces petites roues juste ici. Alors, je vais essayer de m'approcher et de faire une mise au point. Alors, ça va être un petit peu petit. Je ne sais pas si ça va bien passer. Voilà. Donc, on avait ces petites roues, là, juste ici, qui étaient donc rétractables, rabattables et qui permettaient donc de former les parties de la poitrine de Starscream. Là, malheureusement, sur cette version-là, ils auraient pu le faire, mais c'est, voilà, ce n'est pas le cas. Donc, on n'a rien du tout. Voilà. Donc, pour ça, je suis un petit peu, voilà, je tique un petit peu. Et puis, de dos, voilà également, donc, les petites modifications qui ont été apportées sur ce moule. Voilà. Donc, ça, c'est quand même du tout bon. Et puis, pour terminer, voilà, 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 quelque chose que j'attendais depuis des décennies. Notre, nos deux Starscream, donc, version Cybertronienne, le fameux Siege et version terrestre. Voilà, de quoi se faire plaisir pour un display en hausse vitrine. Les deux, voilà, les deux modes très distinctifs de notre Decepticon, donc, dans le dessin animé de l'époque. Et ça, c'est vraiment du tonnerre ! Youhou ! Et puis, pourquoi pas, si vous voulez vous faire plaisir, donc, vous pouvez rajouter les effets de feu, d'impact et de tir, donc, présents dans cette gamme Siege. Dommage qu'il ne les ait pas, également, intégrés dans la gamme Earthrise. Et voilà, c'est tout à fait possible et on peut vraiment se faire plaisir aussi, là encore, au niveau display. Concernant la transformation, à présent, celle-ci est tout simplement fun, top et intuitive, tout comme les deux autres, enfin, les deux précédents, Earthrise, Optimus et Grapple que j'ai eu l'occasion de vous présenter. Donc, voilà, c'est tout simplement du plaisir. Donc, pour commencer, vous allez retirer, voilà, ces petits canons. Ensuite, vous rabattez les ailerons arrière, comme ceci, vous déloquez, voilà, les ailes. Ainsi, vous avez les petits ergots, ici, qui viennent se bloquer, comme ceci. Voilà, donc on a déjà ça de transformé. On continue. Donc, vous allez soulever cette petite partie-là et venir déloquer donc les deux ailerons, voilà, les deux ergots, pardon, qui se trouvent à l'arrière, ici et ici, comme ceci. Là, petit changement, donc, par rapport à la version, la version classique, c'est que nous avons une transformation un petit peu typée Combiner Wars. Donc, vous allez soulever les panneaux, comme ceci, et venir déployer les gambettes de Starscream. Vous avez deux ergots mâles juste ici qui vont venir se fixer contre les ergots femelles. Alors, on met tout en place. C'est loqué. Ensuite, vous pouvez séparer les jambes, sortir le pied, le talon, idem ici, et puis donc, vous faites un quart de tour de ces parties-là des ailerons principaux arrière, vous les déloquez, vous avez la petite fonte juste ici, voilà, vous rabattez la partie avant de ce qui forme à présent le slibar. Ensuite, vous allez venir, donc, déloquer les deux ergots qui se trouvent de chaque côté juste ici, voilà, alors, allez-y mollo parce que le plastique est un peu sec, voilà, ensuite, vous remontez complètement les ailes comme ceci, vous pouvez à présent libérer toute cette partie-là, vous sortez ce qui va venir former les bras, voilà, vous, alors, hop, juste ici, vous allez déloquer, donc, le petit ergot qui est juste ici, donc, vous commencez tout d'abord par déclipser cette partie-là, juste ici, vous la soulevez ainsi, vous pouvez à présent étirer et réunir ces deux parties-là ensemble pour former une articulation, quand c'est fait, vous rabattez l'avant-bras, vous abaissez la mimine, voilà, pour le premier bras, alors, une petite rotation d'un quart de tour comme ceci, même étape pour le second bras, vous allez venir déloquer ces parties-là comme ceci, vous étirez le tout, vous rabattez et vous rabattez, on met en place, voilà, les bras de transformé, dernière étape, vous prenez cette partie-là, l'extrémité du cockpit, vous venez la déclipser comme ceci, vous faites ensuite une rotation de cette pièce, ainsi, et vous venez abaisser le tout, ainsi, cette partie-là va venir se loquer à l'intérieur comme ceci, hop, vous loquez bien ces parties-là et vous n'avez plus qu'à abaisser le cockpit vers l'arrière et si vous le souhaitez, donc, vous pouvez, voilà, replier les ailes légèrement vers l'arrière, hop, voilà, tout est en place, la tête, les jambes, les bras, plus qu'à lui fixer ses petits joujous, et voilà, mesdames et messieurs, notre Starscream transformé, yes ! Et petit 360 à présent, donc, de notre Starscream dans son mode bot, voilà, absolument superbe, on retrouve malheureusement le cockpit qui remonte un petit peu trop, ça, je ne suis pas fan, j'aurais aimé le, voilà, plutôt que d'avoir un faux cockpit au niveau du chest juste ici, j'aurais préféré avoir, donc, comme pour le jouet G1, le cockpit original qui vient se rabattre à l'intérieur, mis à part ça, donc, voilà, la figurine est absolument sublime, une réussite totale, on a à nouveau, donc, voilà, cette fidélité avec, fidélité à 98%, on va dire, donc, avec le dessin animé G1, voilà, c'est juste du grand bonheur. petit zoom à présent sur le cucu, la tétette, là encore, absolument rien à dire, le visage est extra, voilà, du même calibre que la version Siege, le visage, donc, en silver, les yeux en rouge, le casque en noir brillant, voilà, très très joli, et admirez, donc, au passage, voilà, les nombreux détails, ci et là, voilà, vraiment du beau travail, les moulures, les sculptures, sont vraiment de toute beauté, avec un petit peu, donc, de métallique, de gris métallique foncé, voilà, du glossy aussi, pour lui donner de l'éclat, voilà, le schéma, le code schéma couleur du Starscream traditionnel, donc, voilà, vraiment pas grand chose à dire concernant, donc, les finitions générales, au niveau des articulations, là encore, c'est tout à fait raisonnable, nous avons, donc, la tête avec une rotation, donc, intégrale, nous pouvons, la lever, la baisser, l'incliner légèrement, de gauche à droite, la pub d'oeuvre, pas de soucis, il gère la pose, sans problème, nous pouvons également, donc, pivoter, le bras, à 360, nous avons, un joint champignon, qui permet, une articulation, intégrale, de l'avant bras, une articulation du coude, hop là, à un petit peu plus de 90 degrés, donc, là encore, c'est parfait, alors, pour la mimine, de par la transformation, vous pouvez légèrement, la lever ou la baisser, mais bon, voilà, personnellement, je trouve qu'il n'y a absolument aucune utilité à ça, pas par contre, de par la conception, et la transformation, donc, pas de rotation du bassin, c'est un petit peu dommage, nous avons donc, néanmoins, le grand équerre, JCVD, pas de soucis, il gère plutôt correctement la pose, le grand écart latéral, autant la jambe en avant, ça ne pose absolument pas de soucis, autant la jambe arrière, voilà, va être beaucoup plus limitée, du fait de cette partie là, voilà, qui vient malheureusement bloquer, l'amplitude du mouvement, nous avons ensuite, donc, une articulation du genou, à un peu plus de 90 degrés, si on force un petit peu, donc là encore, c'est raisonnable, un joint champignon, qui permet également, une rotation de l'intérieur, vers l'extérieur, de la cuisse, et puis nous avons donc, le talon, que l'on peut lever, et baisser, mais également, voilà, incliné vers l'intérieur, donc de quoi se faire plaisir, en termes de pose, et en voilà justement, une qui me plaît bien, et là encore, voilà, la compatibilité, avec les effets de feu, de tir ou d'impact, des Siege, voilà, le rendre, le rendre tout simplement, badass, absolument extra, yes ! Alors, je ne les ai pas tous retrouvés, malheureusement, mais voilà, j'ai quand même, le principal, donc, petite photo, de famille, de mes différents, Starscream, de type, génération 1, voilà, donc nous retrouvons, bien évidemment, notre bon vieux J1, le petit, World Smallest, de chez Takara, le classique, NK, voilà, à nouveau, de chez Takara, le petit, Legend Class, Chug, notre Siege, et bien entendu, le Masterpiece, voilà, sorti en 2007, c'est vraiment, la grande classe, yeah ! Alors, petite chose, j'aurais pu, éventuellement, conserver, mon bon vieux, NK, de chez Takara, pour la gamme Switch, puisqu'après tout, c'est à 90%, le même moule, mais, voilà, pourquoi je lui préfère, le, Earthrise, pour plusieurs raisons, la première, la plus flagrante, l'échelle, nous sommes en Deluxe, pour le Classics NK, nous sommes en Voyager, pour, le Earthrise, du coup, niveau display, l'échelle, aurait complètement juré, par rapport aux autres Decepticans, le Deluxe, du coup, aurait été, rikiki, trop petit, enfin bref, voilà, c'était pas ça du tout, ensuite, les autres raisons, tout simplement, parce qu'il y a quand même eu une réelle et très jolie mise à jour de cette version, notamment, ce qui pourra peut-être vous frapper le plus, ce sont, voilà, la différence, là, ces pieds, ce sont des palmes, là, on a des pieds un peu plus respectueux du dessin animé, et puis surtout, les détails, les moulures, les sculptures, qui dénotent complètement, alors que celui-ci était plus plat, plus lisse, voilà, pour ses raisons principales, et ensuite, parce qu'il, voilà, il corrige également quelques petits défauts, alors celui-ci, certes, on pouvait, rentrer les mains à l'intérieur, mais par contre, voilà, nous avions des jours importants, là, s'ils avaient fait ça, sur, l'Earthrise, sachant que c'est une version Voyager, ce ne serait plus des jours, ce serait carrément, voilà, ce serait carrément des portes-fenêtres, or là, vous voyez, voilà, le bras, l'avant-bras, aucun jour à noter, première chose, deuxième chose, si vous regardez, le Classics, de côté, qu'est-ce que vous remarquez, là encore, on a un très grand jour, voilà, vraiment un jour important, et en plus, comme vous pouvez le constater, c'est que le bras, cette partie-là, ne se clipse pas, ce qui fait que le bras, voilà, on a des bras qui partent dans ces sens-là, donc c'est vraiment, esthétiquement, c'est quand même pas trop ça, alors là, certes, on a toujours un petit jour, mais on a néanmoins un panneau, voilà, qui prend bien, qui englobe bien, donc, tout ce pourtour-là, donc déjà, bon point, autre bon point, c'est que du coup, cette partie-là, maintenant, grâce aux petites griffes qui sont sur les côtés, se fixe, donc du coup, vous voyez, le bras est parfaitement maintenu, voilà, il y aurait des tas de raisons supplémentaires, mais voilà, les principales, donc pour moi, cet achat est vraiment, pour tout fan de Starscream, et quiconque veut, ou souhaite, donc, bah voilà, avoir un display Earthrise, de qualité, qui a de la gueule, ce moule-là, pour moi, est vraiment à recommander, alors celui-ci, il reste toujours dans mon cœur, mais il va rester dans sa gamme Chug, gamme avec laquelle, il est pour moi, le plus adapté, voilà, donc, pour ce petit aparté, une fois encore, petite photo de famille, à présent, auprès de son boss, Megatron, donc, dans la collection, enfin, dans la collection du fabricant, du third party, Toy World, le Hegemon, que j'ai eu l'occasion, donc, de vous présenter en revue, il y a de ça, quelques années, maintenant, alors, pourquoi je vous montre le Hegemon, tout simplement, parce que je compte, l'inclure, il était, pour l'instant, donc, avec mes Chug, je vais l'inclure, cette fois-ci, dans mes Earthrise, pourquoi, tout simplement, parce que Hasbro, je ne sais pas trop pourquoi, a décidé, donc, de faire du Megatron G1, un tank, or, si on respecte, vraiment, la chronologie, et la logique, des Transformers G1, pardon, Megatron n'a jamais été un tank, c'est un gun au départ, et après, il devient, donc, dans le film, Galvatron, voilà, donc, Hasbro nous propose, pour la gamme Siege, à nouveau, une version tank, certes, plus, Cybertronienne, mais tank, un peu plus typé terrestre, mais c'est un tank, Megatron, excusez-moi, dans le G1, c'est un gun, donc, voilà, pourquoi, ce Hegemone, aura, à mon sens, toute sa place, dans cette superbe gamme Earthrise, un vrai Megatron de type G1, ça, ça n'a pas de prix. Voilà, les petits amis, c'est ainsi que s'achève, cette revue du jour, consacrée à, vous l'aurez compris, c'est vraiment très, très belle, et réussie, hommage, donc, à notre, bon vieux, Starscream G1, voilà, que dire de plus, je ne peux, bien entendu, objectivement, que vous conseillez, cet achat, certes, il y a, deux, trois petits défauts, n'oublions pas, une nouvelle fois, que nous sommes, dans du jouet, dans du jouet, basique, du jouet adapté, à tout public, et non pas, du masterpiece, donc, si on reste objectif, cette figurine, est franchement, excellente, et puis, voilà, vous voyez, niveau display, on peut, on peut, on peut se faire, absolument plaisir, les articulations sont top, la transformation est fun, les finitions sont extrêmement soignées, bref, pour un troisième Earthrise, que je teste, je suis vraiment, encore, très agréablement, surpris, nous restons, dans la digne, lignée, des Siege, donc, voilà, que du bonheur, vivement la suite, donc, comme toujours, n'hésitez pas, à laisser, vos commentaires, vos avis, vos impressions, vos suggestions, voilà, c'est toujours, très très sympa, merci, d'avance, à ceux, qui le souhaitent, donc, pour, les petits pouces bleus, que vous me laisserez, voilà, qui me font toujours extrêmement plaisir, désolé pour cette petite revue, petite entre guillemets, de presque une demi-heure, mais voilà, j'avais plein de choses à dire à son sujet, j'espère avoir été le plus clair, net, précis, et surtout objectif, je vous ai évoqué les points positifs, les points négatifs, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins, quoi qu'il en soit, voilà, cette figurine, je l'ai, j'en suis extrêmement ravi, et satisfait, je vous retrouve, donc, très prochainement, non pas pour un unboxing, mais quoi qu'ou casse, de la moitié, avec mon sponsor, comme c'était initialement prévu, mais, voilà, pour un autre petit unboxing, en tout cas, et puis, et puis voilà, quoi, je vous souhaite le meilleur possible, profitez bien, surtout, faites gaffe, faites gaffe, alors, certes, on plaisante, avec le coronavirus, on s'amuse un petit peu, c'est sûr, il ne faut pas rentrer dans la psychose, voilà, c'est comme ça, on ne va pas s'arrêter de vivre pour autant, mais néanmoins, prenez des précautions, faites attention, et puis, faites attention, surtout, à vos aînés, n'allez pas voir les gens bêtement, on risque de les contaminer, enfin, voilà, c'était juste le petit message que j'avais à vous dire, donc, voilà, passez, bah, passez de bonnes vacances, le télétravail, pour ceux qui ont, voilà, la possibilité, et sachez que, quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, à bientôt, bye bye, tchuuuus, ouais, ouais, il se défend quand même pas trop mal, le petit père Starscream, ah ouais, j'en suis tout à fait d'accord, ah, je lui dirais bien quelque chose, chut, non, il ne faut rien lui dire, bah, pourquoi, parce que sinon, il va te balancer, une tarte à la cream, hein, j'ai pas compris, oui, une tarte à la Starscream, ah 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 ah, Starscream, d'oignon, oh 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 oh, euh, vous pouvez me dire, ce qu'il y a de drôle, pas PTF, ah 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 ah, je crois qu'ils ont le virus, comment ça, le virus, du coronavirus, vous, tu parles de ça, pas PTF, euh, dans leur cas, je parlerais plutôt du, connaro-virus, « Ah oui, je comprends mieux. Stupides humains. » « Oui, et surtout, con. Très con. Très, très con. » « Wouah ! Wouah ! » « Vraiment très, très con. »